Au jugement majoritaire, en fait, on va mettre une mention à chaque candidat, une mention sur une échelle de valeur à rejeter à très bien. Et l'avantage, c'est qu'on va pouvoir voter un peu avec de la nuance. Les ActuVor, animés par Nicolas Nadeau, tous les jeudis, de 18h30 à 20h sur VL. Pierre-Louis Gure, la manière dont on vote, c'est vrai que c'est le point fondamental de la démocratie. Vous êtes un des membres bénévoles du bureau et du conseil d'administration, c'est de l'association Mieux Voter. Donc c'est Mieux Voter 2022.fr, c'est créé en janvier 2018 et elle rassemble plusieurs centaines de membres à travers toute la France et à l'étranger. C'est vrai qu'avec votre association, vous avez lancé cette plateforme et le jugement majoritaire, c'est une des nouvelles méthodes justement de vote inventée par deux directeurs de recherche du CNRS, c'est bien ça ? Oui, c'est ça, exactement. Ils l'ont lancé en fait en 2002. Rida Larraki. Oui, Rida Larraki et Michel Balinski. En fait, en 2002, vous vous rappelez sûrement, il y a eu un accident démocratique dans lequel Jospin ne passe pas au second tour. Pourquoi ? Parce qu'il y a deux candidats qui ont à peu près les mêmes idées, Jean-Pierre Chevènement et Christiane Taubira, qui lui prennent quelques points de sondage. Mais en fait, il avait toute la légitimité de passer au second tour. Oui, c'est vrai. Et comment ça fonctionne alors cette échelle de valeur justement ? Oui, donc du coup, au jugement majoritaire, en fait, on va mettre une mention à chaque candidat, une mention sur une échelle de valeur à rejeter à très bien. Et l'avantage, c'est qu'on va pouvoir voter un peu avec de la nuance. On n'aura plus besoin de faire une stratégie de vote. On n'a plus besoin, par exemple, si on est à gauche, on n'a plus besoin de voter entre, pour Mélenchon en disant qu'il faut quand même que la gauche passe, même si Mélenchon, je ne l'aime pas trop. Pareil à l'extrême droite, entre Zemmour et Marine Le Pen. Et on vote pour tous les candidats. On vote pour tous les candidats, c'est ça. Et c'est vrai que selon votre association, justement, le jugement majoritaire est la méthode de vote à ce jour la plus fiable pour permettre aux électrices et aux électeurs de mesurer pleinement leurs opinions sur tous les candidats. À quoi ça ressemblerait justement un butin de vote avec cette méthode ? Oui, alors c'est assez simple en fait. C'est juste une grille dans laquelle tu vas voir sur chaque ligne le nom du candidat. Et puis ensuite, tu as la mention que tu veux cocher. Donc par exemple, je vais mettre très bien au candidat numéro 1, assez bien au candidat numéro 2. Admettons, ils sont candidats à l'élection présidentielle. La candidate Céline Désor, par exemple. Très bien évidemment, bah oui, bien sûr. Le candidat Morgan Ayoun. Bien. Très très bien. Excellent, excellent, excellent. Il faut qu'il aille en dessous. Ah bah dans mon équipe, si j'ai bien compris, alors... Ah non, c'est bien les poids pour toi. Alors, à rejeter. C'est dur. Ah mais donc, c'est pas des pourcentages. C'est pas des pourcentages qu'on peut mettre... Ouais, ouais, non, tu vas mettre une mention un peu comme à l'école. C'est ça qui est intéressant, c'est que c'est assez instinctif. En fait, on est habitué à utiliser cette échelle de valeur. Donc, c'est quelque chose que t'as déjà fait depuis tout petit. Et donc, en fait, où tu votes pour les 4, tu mets la mention que tu souhaites par rapport aux 4. Ouais, c'est ça, ouais, ouais. Et puis voilà, c'est fait. Ça permet d'être plus juste. D'être plus juste et puis de pouvoir nuancer un peu ton propos. Par exemple, imaginons, là, tu sois pro-Macron, mais en même temps, tu dis, là, il a pas mal d'affaires sur le dos. Peut-être qu'au lieu de lui mettre très bien, parce que j'ai ses idées, imaginons, je vais pouvoir lui mettre assez bien. Donc, du coup, c'est ça l'avantage, c'est d'avoir un peu de nuance. Et puis après, on peut imaginer que sur la campagne, c'est plus intéressant parce que, par exemple, Jadot et Emmanuel Enchant, ils n'arrêtent pas de s'écharper sur leur plateforme. Alors qu'ils ont les mêmes idées, globalement. Et c'est un peu ridicule. Alors que si on avait le jugement majoritaire, on pourrait plutôt espérer que la campagne se passe complètement différemment, où ils deviennent alliés, les deux. Et donc, du coup, on va plus avoir un débat sur le fond, plutôt que d'essayer d'avoir des débats avec des phrases associées. Ah ouais, finalement, la campagne, ça devient un cirque et ça dégoûte les électeurs. Et c'est aussi l'une des causes de l'abstention. Et s'il y a une égalité, la médiane ? Ouais, c'est ça, on va prendre la médiane. Alors, la médiane, c'est pas forcément facile à comprendre, mais on peut juste dire, on va prendre la mention majoritaire. On va prendre la mention qui correspond le plus à ce candidat. Et donc, du coup, s'il y a une égalité, si deux candidats, par exemple, Morgane et Céline, ont la même mention excellent, comment est-ce qu'on fait ? On va regarder si jamais ils ont plus de satisfaits ou d'insatisfaits. Et c'est celui qui aura, du coup, le plus de satisfaits qu'il va gagner ou le moins d'insatisfaits. C'est vrai qu'au fil des élections, justement, ce système de scrutin majoritaire, donc une voix, un candidat, ça enjambe aussi des frustrations face au vote. Comme le vote utile, le vote par défaut, le vote blanc aussi, notamment. En quoi, justement, ce jugement majoritaire, c'est la solution, justement, à la fin de ces pratiques ? Bah ouais, en fait, par exemple, le vote blanc, donc on a un énorme débat en France. Est-ce qu'il faut ou pas prendre en compte le vote blanc ? Bah, il faudrait le vote blanc. Par exemple, si tu as le jugement majoritaire, vote blanc, ça veut dire qu'il n'y a aucun des candidats qui te plaît. Donc, tu pourrais très bien mettre, ok, je mets un rejeté sur chaque candidat. Au point, on a fait aussi son acte citoyen, c'est-à-dire qu'on peut très bien avoir aucun candidat qui nous plaît. Et je trouve que d'avoir ce pourcentage aussi de population qui est indécis, ça fait partie des indécis, mais on a aussi la chance d'avoir le droit de vote, justement, et de faire cet acte se déplacer, même si on met un vote blanc. Il faut le compter, évidemment. Bah ouais, complètement, il faut le compter, parce que sinon, le président devient, du coup, le président de l'ensemble des Français. Et s'il n'a pas l'information du nombre de personnes qu'il lui mettrait à rejeter, ou le nombre de personnes qui ne sont pas juste venues, en fait, on est sur un consensus qui est complètement factice, il est complètement irréel. Et du coup, il a tous les pouvoirs de la Ve République, mais en faisant l'hypothèse que tous les Français le suivent, alors qu'en fait, il a peut-être juste eu 20% de personnes qui lui ont mis son vote au premier tour, et après, il est passé au second tour. Et 20% des gens qui ont été votés. Voilà. Ça peut être une toute petite proportion. Ça ne fait pas grand-chose, c'est ça. Et ensuite, juste en faisant barrage face à lui, il passe au second tour, il y a des trucs complètement absurdes. Ouais, c'est vrai. Et c'est vrai qu'au niveau de l'application, simple, gratuite, c'est l'application Mieux Voter, donc du coup, 2022 aussi, là, où c'est MieuxVoter.fr. Ouais, donc ça, c'est une application MieuxVoter.fr, sur laquelle on peut organiser son jugement majoritaire entre potes, pour le choix du resto, le choix du cinéma. Et puis là, du coup, on a lancé aujourd'hui, donc MieuxVoter2022.fr, avec une expérience de recherche avec le CNRS, avec Dauphine, et dans laquelle on va proposer à chaque électeur de venir voter au scrutin unonominale et au jugement majoritaire. Et en fait, on fait une enquête après, avec la recherche, pour essayer de comprendre un peu c'est quoi les différences dynamiques, essayer d'observer les stratégies de vote qui s'opèrent. Et puis aussi, juste permettre aux gens d'expérimenter, de dire, ah ouais, ça fait du bien, là, je me suis exprimé, je n'ai pas dû voter utile, je n'ai pas dû regarder les sondages pour faire mon vote, et ça fait du bien, quoi. Et là, ce serait un mode test ou ce serait officiel ? Alors ouais, du coup, on va publier les résultats. On a déjà publié trois sondages, un peu au fur et à mesure des élections, pour prendre un peu le pouls, et en fait, on a des résultats assez intéressants. C'est que, par exemple, Zemmour, il est complètement à rejeter par plus de 50% des Français. Comment j'ai parlé ? Alors, plus de 50% des Français lui mettent à rejeter. Donc, ça fait quand même un scénario qui est intéressant, c'est que Zemmour, on réfléchit pour qu'il soit président, mais comment est-ce qu'on pourrait avoir un président qui a plus de 50% à rejeter ? Et par contre, à l'inverse, Marine Le Pen, on voit qu'elle monte complètement. Elle est sur le deuxième, enfin, sur le dernier sondage. C'est assez représentatif des sondages, notamment ? Eh bien, en fait, ça change un petit peu, forcément, si on change la manière dont on fait le décompte, si on prend en compte le rejet, les sondages changent radicalement. Donc, par exemple, Zemmour diminue pas mal. Par contre, Marine Le Pen, là, elle est arrivée deuxième. Donc, ça montre aussi que... Et le premier, c'est Emmanuel Macron ? Emmanuel Macron. Alors, voilà, il s'est un peu battu avec Pécresse. Et puis, Pécresse, on voit qu'elle est de moins en moins acceptée par le reste de la population, quel que soit le mode de scrutin. Eh bien, en tout cas, donc, mieuxvotez2022.fr. Connectez-vous, allez voir ce que c'est. Téléchargez l'application. Faites-vous votre choix, c'est important. Déplacez-vous, surtout dimanche. Franchement, quand on voit qu'il y a énormément d'indécis et qu'il y a des pays qui se battent pour avoir ce droit de vote, justement, exprimez-vous, c'est le bon moment.